Ricardo Troji prépare actuellement sa quatrième comédie autobiographique, 1995, qui sera en salle en 2024. Christine, vous avez eu accès au plateau de tournage aujourd'hui à Montréal. Oui, après 1981, 1987, 1991, bien là, on est en 1995, toujours avec Jean-Carles Boucher dans le rôle de Ricardo, toujours avec Sandrine Bisson dans le rôle de sa maman, on ne change pas une formule gagnante, Émilie Bibeau, Francis-William Réon, mais Mickaël Gouin s'ajoutent à la distribution. Voici mon reportage. Dans 1995, on retrouve un Ricardo dans la mi-vingtaine, vendeur de livres itinérants qui s'apprête à abandonner le rêve de devenir cinéaste. 1995, c'est la dernière année que j'ai passé en tant que je m'appelais un civil, c'est-à-dire avant d'entrer dans le showbiz. Le film est inspiré de sa participation à la course Destination Monde, ce grand concours qui a formé de nombreux jeunes réalisateurs québécois. Et son expérience, on s'en doute, ne fut pas sans rebondissement. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on doit vous annoncer la disqualification du concurrent Ricardo Trottier. Je pense que ce qui est le fun, c'est de voir un gars un peu dans la marde, mais justement, c'est pas nous qui le vivons, donc on peut un peu en rire. Moi, j'interprète Manon Barbeau, qui était, bon, une cinéaste, qui l'est encore, qui existe encore, et qui à l'époque était sur le panel de juges de la course et qui a donc jugé les films de Ricardo, certains films. Elle n'était pas toujours très tendre. Jean-Carle Boucher incarne Ricardo au cinéma depuis 15 ans. Une relation de confiance mutuelle s'est installée entre le réalisateur et l'acteur. Maintenant, c'est rendu pratiquement un collaborateur. Avant, je le dirigeais, plus jeune, mais là, maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va passer. Le scénario est déjà tellement solide, mais après, on invente, on crée des choses sur le plateau, puis il y a toujours des nouvelles idées, donc c'est super stimulant. Est-ce que d'autres films autobiographiques de Ricardo Trogi verront le jour après 1995? La porte n'est pas fermée, même si rien n'est prévu pour le moment. D'en faire un métier, puis d'en faire une obsession comme c'est le cas, je ne pensais pas de me rendre là, disons. Étant assez humble, tu fais comme, je ne pense pas que j'intéresse autant. Mais quand tu as catché que ce qui me touche, je touche souvent les autres personnes, ça fait que c'est pas bien grave. Le tournage de 1995 se poursuivra bientôt au Maroc et au Népal, et on retrouvera le maladroit mais attachant personnage de Ricardo sur nos écrans l'été prochain. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.